bonjour à tous aujourd'hui je vous montre une split cup et je vous explique comment l'utiliser quelle sorte de peinture mettre à l'intérieur on peut mettre quatre couleurs ou deux couleurs interposés voilà je vous montre tout ça dans ma vidéo et je vous mets le lien en dessous si vous voulez l'acheter sur le bon coin pour ma split cup j'ai utilisé les peintures Fevicryl et Liquitex je les ai déluées avec mon pourri médium dont je mets la formule magique dans une vidéo avec 60% de flétrole 30% de colle et 10% d'eau je vais préparer ma couleur avec le médium je mets autant de médium que de peinture ça c'est le médium et je vais mettre autant de peinture je mets sur les doigts je mélange les deux parties on peut voir c'est très épais je vais rajouter l'eau alors l'eau je rajoute en fonction en fonction de l'épaisseur de la peinture là j'ai rajouté à peu près un tiers d'eau il faut y aller tout doucement on voit que c'est encore très épais je rajoute encore de l'eau il n'y a pas autant d'eau que de médium et de peinture ça commence à devenir intéressant il manque encore un petit peu d'eau tout dépend la quantité d'eau dépend de la peinture que vous utilisez étonnamment l'effet vikryl sont très solubles sont solubles très rapidement et les liquitex basiques se diluent vraiment voilà ils restent plus épaisse là la qualité est super voilà la bonne consistance de la peinture ça fait un filet et sur la spatule il y a un ou deux millimètres de peinture je vais donc remplir ma speed cup de peinture dilue avec mon médium pourri je vais commencer par le bleu je remplis chaque case séparément et puis on va commencer par le bleu c'est l'un de l'un de la peinture c'est l'un de la peinture oui on va plus il on va plus on va plus Il manque un peu de couleur pour le milieu. Il manque un peu de couleur. 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 Il manque un peu de couleur.